Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la rentrée littéraire avec cette fois-ci les deux romans de la maison, il y a d'édition Philippret qui sont sortis pour cette rentrée littéraire que j'ai lue à deux mois et d'écart, donc au moment où je filme, je viens de rédiger, il y a l'article sur le roman tunisien et je viens de relire celui sur le roman français pour bien me remettre en tête ce dont il est question et on commence cette vidéo tout de suite. Alors les deux romans se profilent comme ceci, je trouve que les couvertures sont vraiment très belles, surtout celle-ci, énorme coup de coeur pour celle-ci, je vous l'ai montré sur Instagram, n'hésitez, il n'y a d'ailleurs pas à me suivre sur Instagram parce que je vous parle de plein de choses et celui-ci littéralement, quand on l'a reçu, je me suis dit il faut que je le lise parce qu'il est trop beau et du coup le premier que j'ai lu c'est celui-ci, il y a La vie infinie de Jennifer Richard et celui-ci c'est Le désastre de la maison, il y a des notables, de Amira Guénim donc celui-ci est français et celui-ci est tunisien, traduit de l'arabe donc on va commencer cette vidéo tout de suite et j'aime trop vous faire des vidéos comme ça avec un éditeur et vous présenter ces deux ou plusieurs romans, voilà je trouve que c'est assez chouette je vous ai déjà fait ça pour l'Iconoclast, je vais faire ça pour Flammarion, pour Les Avrils, pour plusieurs autres, il y a maison, il y a d'édition donc on commence cette vidéo alors le premier roman évoque un sujet assez actuel puisqu'il parle énormément des IA, du virtuel, du numérique et c'est carrément je trouve une dystopie un roman français dystopie donc qui sera rangé en littérature française mais qui pourrait limite être rangé en science-fiction on suit du coup Céline et Adrien dans une société ce serait un peu notre présent mais amplifié avec encore plus de IA technologie il y a les IA encore plus présentes et même carrément omniprésentes dans une société où Céline et Adrien sont un couple de quarantenaires ils ont une fille Zoé qui est allergique au contact physique qui s'enduit les mains de gel hydroalcoolique il y a toute la journée qui ne sort que très, il y a peu de chez elle qui ne fait jamais de câlins à ses parents Céline est une femme qui vient d'un milieu assez upgauchiste où elle est pour les manifestations elle est pour le droit de tous etc et Adrien il vient d'une famille bourgeoise ambitieuse où il veut gagner de l'argent etc c'est très important pour lui et du coup son travail à lui c'est qu'il est en fait créateur de startups spécialisées il y a dans le numérique donc obsédé du coup par il y a l'argent et Céline réalise des reportages pour une chaîne de IA télévision il me semble que c'est ça donc Céline a un petit peu quitté ses idéaux très en mode tout rose etc avec pouvoir aider la planète faire des manifs etc elle a un petit peu adhéré au style de Adrien mais il n'y a pas au point où il en est et Adrien il est persuadé qu'un jour on pourra être immortel mais chose réservée aux plus riches forcément et voilà il adore les nouvelles il y a technologie les IA comme je vous le disais font complètement il y a partie du quotidien en fait chaque humain a des IMOI IMOI genre E-M-O-I des espèces de il y a d'avatar il y a d'intelligence artificielle qui capte en fait ce que ressentent les humains du style il vous manque du fer vous êtes en carence de ça vous êtes heureux vous avez vu cette IA personne elle vous a donné du stress ce genre de choses il y a là et leur IA permettre ben IA d'améliorer leur quotidien etc donc c'est un peu flippant dans le sens où c'est vraiment omniprésent et les humains ne se préoccupent plus de rien et se reposent en fait entièrement sur ces IA technologies-ci ils ont également là il y a possibilité de revoir des souvenirs sous forme de films donc en fait comme si leur cerveau enregistrait leurs souvenirs et qu'ils pouvaient les revoir en vidéo sur un Ipad c'est assez bizarre et Zoé il y a par exemple les obsédés par le fait de revoir il y a l'enfance de son propre IA père plutôt que ce soit lui qui raconte et qu'elle imagine un peu comment était son père sa vie les décors etc elle a tout en fait en image donc l'humain n'imagine plus rien et complètement il y a dépendant de ces IA technologies donc en fait c'est il y a poussé vraiment à son il y a paroxysme et je trouve quand même que ça fait bien réfléchir à la société actuelle j'ai trouvé ce roman vraiment intéressant et du coup on a cette idée qu'on peut devenir immortel Céline se y en ait pas quelque chose qu'elle veut contrairement à Adrien Céline se rend régulièrement voir sa IA mère dans une institution pour les vieux mais elle se force elle a pas du tout envie elle est pas du tout proche de sa mère et un jour alors qu'elle s'y rend avec sa fille elle tombe sur Pierre Pierre c'est un ancien camarade de classe qui est très libre qui fait sa vie comme il l'entend qui n'a pas un travail fixe qui vit sur une IAPéniche qui se balade complètement à pied qui vit un petit peu en retard en retrait de cette société ultra numérisée ultra bref voilà et du coup le fait de revoir cet homme qui est complètement différent de son quotidien à elle ça va énormément la faire réfléchir et ça va il y a l'apaiser en fait quand elle va le voir son IMOI va capter qu'elle est bien qu'elle est apaisée qu'elle est heureuse c'est vraiment la présence de cet homme qui fait ça et en fait j'ai oublié de vous dire qu'aussi tous les humains ont une il y a montre qui canalise leurs émotions pour ne jamais qu'ils soient complètement heureux complètement en fait c'est comme si vous étiez sous traitement cachet H24 pour ne ressentir aucune émotion extrême donc c'est quand même assez il y a poussé c'est pour ça que je vous disais que c'est carrément limite une dystopie j'ai trouvé ce roman vraiment bien je pense que sur 10 je lui mettrai un bon 7,5 parce qu'il amène à réfléchir à énormément de sujets l'importance du numérique des intelligences artificielles de tout ça le fait de vivre qu'à travers un écran il y a notamment une scène qui est assez frappante Zoé donc leur fille organise enfin Céline et Adrien organise son yann anniversaire pour ses 10 ans et en fait on se rend vite compte que les camarades de Zoé sont à cette fête via un écran qu'il n'y a personne qui vient directement chez elle qu'ils font la fête à travers un écran donc elle elle a son gâteau de son côté elle est déguisée habillée etc ses copains aussi mais c'est tout à travers un écran et que celui dont elle est un petit peu amoureuse je ne vais pas vous dire le fin mot de l'histoire mais c'est vraiment bizarre bref voilà un roman assez intéressant qui est écrit Jennifer Richards je ne sais pas si elle est guadeloupéenne l'autrice d'origine guadeloupéenne par sa mère et normande par son père et elle est franco-américaine et elle vit à Berlin donc une citoyenne du monde on aime et c'est son septième roman voilà j'ai trouvé ce roman vraiment intéressant je peux que vous pousser à le lire si vous souhaitez un petit peu en savoir plus sur les nouvelles il y a technologie que vous aimez bien les dystopies que ce genre d'histoire peut vous intéresser voilà et le second roman que j'ai lu bien plus tard parce que celui-ci je l'ai lu en juin je crois même fin mai celui-ci je l'ai lu en août on est actuellement le 12 août et je l'ai terminé avant-hier donc j'aurais mis 5 jours pour le lire c'est un roman qui est assez épais qui fait 480 pages mais voilà que j'avais très envie de lire d'une par sa couverture que je trouve absolument incroyable très représentent iliatative du récit et puis parce qu'en ce moment j'aime énormément lire des histoires qui se passent au Maghreb au Moyen-Orient avec il y a notamment il y a la poule et son cumain qui se passent au Maroc et Badjans également de la rentrée littéraire il y a d'ailleurs la vidéo sera sortie où je vous en parle qui se passe en Iran et voilà j'avais envie d'en savoir plus sur un autre il y a pays du Maghreb donc cette fois-ci c'est la Tunisie il y a pays où je suis allée 3 fois que j'avais beaucoup aimé et ce roman se déroule sur plusieurs années il commence en 1935 c'est un roman difficile où je me suis dit je vais mettre au moins une semaine pour le lire finalement j'aurais mis 5 jours je suis pas peu fière parce que franchement c'était difficile c'est un roman très ambitieux qui du coup a été traduit de l'arabe il y a par Swad il y a l'abise et elle dit dans une il y a une note au tout début que ça a été un roman difficile à traduire et que la langue arabe en fait est très très riche même il y a peut-être plus riche que le français et qu'il y a des expressions ou des mots intraduisibles vers le français donc que ça a été difficile à traduire et j'ai eu confirmation par une amie qui justement est tunisienne et qui m'a confirmé qu'il y a l'arabe tunisien et très riche donc en Tunisie il y a deux langues officielles il y a l'arabe tunisien et le français le français il y a parce qu'il y a eu protectorat et ce roman traite énormément de l'évolution de la Tunisie de l'évolution du droit des femmes des mœurs de plein de choses bref alors il est présenté avec une histoire centrale qui unit deux familles de notables tunisiennes il y a les naïfers qui sont néfers je sais pas comment on dit les conservateurs qui sont rigides et les conservateurs et les rassas qui sont libéraux et progressistes une époque où il y a du coup ce protectorat français cette invasion française où la Tunisie est encore assez fermée et a pu évoluer deux familles en fait liées entre elles puisque la fille Rasa Sbeda et le fils Nefer Yamosen sont y mariés voilà et en fait une fameuse nuit un incident survient surgit et en fait c'est le récit de cette fameuse nuit sur 480 pages donc je ne vous cache pas que certains moments étaient un peu longs parce que parfois il y a des redites mais bien sûr il n'y a pas que cet événement qui est raconté il y a d'autres événements sur la vie de chacun qui raconte sur la vie de ce couple vu de l'extérieur par leur famille donc leur frère leur mère leur cousin etc c'est assez intéressant sachant qu'il n'y a jamais le point de vue de Sbeda Sbeda du coup Sbeda Rasa qui est la protagoniste principale à cause de laquelle pourrait y attend dire tout surgit en fait une nuit Louisa donc c'est sa bonne qui a toujours vécu avec Sbeda dans la famille Rasa qui est venue aller qui est venue habiter avec Sbeda il y a dans la famille Yanné Fer donc de son mari un jour en fait Sbeda reçoit une lettre que Louisa du coup sa bonne lui donne enfin veut lui donner avant d'être interceptée par je crois que c'est le père Yanné Fer du coup qui est conservateur écrite par Ayatahar Ayatahar Haddad en fait un intellectuel qui avait écrit un livre sur le droit des femmes et l'importance de leurs droits l'importance que la Tunisie devrait leur accorder et qu'il devrait y avoir une égalité homme et femme à une époque où ce n'était pas du tout le cas où les épouses étaient vraiment soumises à leur Yanné voilà c'était la tradition c'était la religion qui Yann imposait autant de façon religieuse que sociétale où elles restaient à la maison etc et cet homme souhaitait qu'elle ait une pleine place dans la société et cet homme faisait également classe à Zbeda lorsqu'elle était plus jeune puisque le père de Zbeda Ali Rasa insistait pour que ses filles donc il en avait trois je crois soient vraiment éduquées donc on voit du coup que c'est une famille progressiste contrairement à la famille Nefer qui est notamment le père Nefer je retrouve son nom parce que je vous avoue qu'il y a vraiment beaucoup d'eux il y a personnages je vous montre il y en a vraiment beaucoup c'est pas une blague il y en a je sais pas 25 donc Othman Nefer le père du coup lui voyait complètement d'un oeil différent l'éducation des femmes enfin des filles et il pensait que si elles étaient trop éduquées elles voudraient trop de liberté et que ça irait à l'encontre de la religion de leur place etc bref voilà donc voilà tout part de cet incident qu'est-ce qui s'est passé exactement cette fameuse nuit tout le monde soupçonnait que il y a Tahar cet homme qui était un petit peu détesté il y a de beaucoup de gens parce qu'il était considéré comme comme un traître de la religion musulmane qui voulait que les femmes aient leur place donc était très mal vue par beaucoup mais avait heureusement du soutien par d'autres et ben tout le monde y a pensé qu'il avait une liaison avec Zbeda une femme y a mariée du coup la protagoniste principale donc qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit on en apprend forcément plus au fur et à mesure du récit ce qui est intéressant c'est qu'on a du coup les points de vue des parents donc des plus vieux des plus jeunes des plus riches des plus pauvres puisqu'on a le point de vue de Louisa qui est sa bonne et également de Kadouj qui est une autre bonne qui est qui est noire et qui à cette époque était limite esclave à la famille tunisienne des Neffers et Kadouj qui par exemple avait couché avec un blanc et qui a dû avorter aidé par Yamosen le fameux Yamari de Zbeda Yamosen qui était amoureux d'une jeune allemande rencontrée en Tunisie il était même allé jusqu'en Yannalmane étudier pour la retrouver on a également Yamosen et ça c'est un personnage très intéressant c'est le frère de Yamosen en fait donc fils des Neffers famille conservatrice qui est homosexuel dans une religion où c'est interdit sa famille le force enfin le pousse à se marier au final il cède mais il ne fait rien avec sa femme parce qu'il n'a pas d'attention pour elle ou alors il fait des choses mais que différentes d'un couple hétérosexuel bref j'ai trouvé le chapitre de Yama Ahmed y a particulièrement intéressant parce qu'on a du coup un homme gay il y a musulmans donc ça j'habite assez difficile parce qu'en plus on a un récit d'un viol qu'il vit quand il est plus jeune bref on a des personnages qui sont intrinsèquement liés à la religion la religion qui est très importante dans le récit mais qui pour certains vont à l'encontre de la religion parce que lui est homosexuel Kadouj avorte enfin bref il y a des choses qui sont complètement interdites dans la religion mais qu'ils font quand même ou qu'ils sont quand même il y a malgré les interdits parce que c'est qui ils sont et ils font des choses pour éviter la honte etc enfin bref c'est un roman très intéressant entre du coup conservateurs entre libéraux avec des idées un petit peu qui s'affrontent qui s'opposent mais finalement qui peuvent aller ensemble c'est l'évolution de la Tunisie et à chaque fois en fait on a les personnages qui s'adressent à quelqu'un une seule et même il n'y a personne si j'ai bien compris qui s'appelle Hand et Hand c'est là il y a petite fille de Zbeda voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce roman je ne sais pas je l'ai trouvé donc un peu long au début parce qu'un petit peu répétitif vraiment bien à partir du chapitre sur Mohamed jusqu'à la fin parce qu'en plus on a les points de vue par exemple de Ali Rassa que j'ai trouvé très intéressant du coup le père de famille Yadé Rassa qui insistait pour que ses filles soient éduquées qui lui faisait il y a partie donc d'une famille bourgeoise mais qui enfant a connu aussi la déchéance si on peut dire il y a parce que sa propre famille était riche mais a perdu en richesse etc bref voilà la place de la femme en Tunisie la place de l'homme du couple l'importance de la famille de la religion de la société bref c'est un roman qui évoque plein de choses il peut être un petit peu difficile c'est pour ça qu'il y a écrit au dos un roman choral ambitieux très clairement je pense que la traductrice a dû galérer pour traduire ça a dû être un travail titanesque parce qu'il est long parce qu'il y a plein de vocabulaire qui est dit et de choses qui sont dites qu'elle a bien traduite moi je trouve j'ai trouvé que c'était bien à lire mais par contre oui voilà il faut être concentré parce qu'il y a beaucoup de personnages heureusement qu'il y avait cet arbre généalogique au début du récit je trouve que c'est un roman hyper intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur l'évolution de la Tunisie il y a même la guerre qui est évoquée dans le roman avec les allemands slash nazis plutôt qui venaient en Tunisie qui leur faisait croire qu'ils étaient sous la protection enfin que les Tunisiens avaient la protection des nazis etc voilà c'est un roman que j'ai trouvé vraiment intéressant mais qui est qui est assez dur et Amira Gennim elle est agrégée il y a d'arabes et elle a un il y a doctorat et il y a linguistique et elle enseigne à l'université de Sousse voilà et elle a écrit des essais universitaires un roman et ça c'est son second roman mais seulement son premier traduit en français voilà Amira Gennim Le désastre de la maison dénotable un roman très ambitieux ouais voilà bon bah écoutez je pense que c'en est tout pour cette vidéo avec les deux romans de la rentrée littéraire chez Philippe Rey j'espère que cette vidéo vous a plu deux sujets du coup complètement différents deux romans qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre chose que j'ai trouvé hyper intéressant qu'une maison d'édition présente des sujets qui sont aussi différents l'un de l'autre je ne sais pas lequel j'ai préféré je pense que celui-ci il y a peu plus nous parler il y a pas ce qui est plus proche de notre société en plus il se passe en France à peu près à notre époque mais peut-être en 2000 je sais pas 40 etc on a pas forcément de localisation de temps mais voilà celui-ci il faut être plus concentré il faut avoir quand même un attrait pour l'histoire et pour la Tunisie le droit des femmes etc parce que ça peut être dur mais voilà je pense que celui-ci est plus accessible que celui-là mais celui-là est vraiment très intéressant voilà je vais arrêter cette vidéo qui est déjà bien trop longue j'espère que cette vidéo vous aura plu ah oui celui-ci est vendu du coup à 25 euros et celui-ci est vendu du coup à 19 euros donc voilà il y a quand même une grosse différence de prix mais parce que celui-ci fait 250 il n'y a pas j'ai celui-ci fait le double voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à continuer de regarder mes vidéos de la rentrée littéraire il y en a encore plein qui vont y apparaître au moment où je filme je lis de la mode et de livres qui n'ont rien à voir avec la rentrée lit mais j'en ai plein qui m'attendent là sur mon bureau donc voilà il y aura encore plein de romans de la rentrée littéraire majoritairement du grand format mais il y aura également du poche merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle bye